nous allons commencer dans ce tutoriel vidéo à venir donc créer les différents éléments de base ici dans la scène donc au niveau object dans le network donc cette scène va nous permettre de découvrir l'interface donc de outil ni donc en version 17 donc on peut donc diviser la scène view donc en quatre parties ce que j'ai fait ici on peut revenir en single view ici par exemple donc ici je suis venu créer donc une sphère donc create sphère avec l'onglet ici ok voilà la sphère ici au niveau je sélectionne voilà la sphère je vais pouvoir utiliser les touches ERT pour jouer sur le transforme de l'objet dans la scène donc ça c'est les raccourcis clavier qu'il faut souvenir ERT ici et pouvoir positionner donc ma sphère donc la déplacer un peu légèrement comme ça ou voilà ici et on va s'amuser donc avec ici le transformation et on voit les donc assez classiquement dans l'interface de doudini de base on a donc le scène view sur la gauche qui prend les trois quarts de la place et puis on a donc en haut à droite le panneau parameters et en bas le network donc c'est pas la meilleure configuration pour utiliser houdini mais c'est celle de base donc on va conserver pour ceux qui ouvrent houdini pour les premières fois ils ne seront pas surpris de retrouver cette interface là c'est celle que on voit ici donc dans le network ici j'écris au fur et à mesure des éléments alors je les écris dans pas dans le network justement au départ donc de manière interactive avec en cliquant encore une fois sur sphère donc sphère et puis de l'autre côté des shelves ici on a light and camera j'ai créé une caméra et deux areas light ici donc je regarde le dispositif ici donc des éléments ok donc je perds ici la vue donc je vais rezoomer dessus je peux sélectionner donc un objet dans le network c'est ça qui est intéressant et faire bar espace g hop pas dans le network parce qu'il centre sur le network justement mais après avoir sélectionné dans le network pardon donc bar espace g dans la scène view je clique dans la scène view bar espace g ici voilà et je retrouve donc mes éléments centrés sur l'objet sélectionné sphère object ici donc bar espace a permet de zoomer donc sur l'ensemble des objets présents dans la scène sur l'ensemble de la scène et bar espace g sur des objets ici donc on a mis en place donc de deux arrêts à light qui permet d'avoir une lumière diffuse et dirigée donc une en contre jour comme on peut le voir ici pour signifier la lumière du soleil donc j'ai dit qu'on avait les touches e rt pour s'amuser à transformer et on a la touche hunter pour obtenir donc le mode de de transformation ici en ayant donc des informations de de target donc ici de la cible enfin de deux pointages donc de la lumière ici que je vais pouvoir donc décalé pour que elle est claire donc dans d'autres directions ici ok hop je remets ici à ce niveau là voilà et puis pareil pour l'autre lumière je peux donc là déplacer l'ensemble ici et puis faire bouger donc le point ok pour obtenir un résultat donc différent ok très simplement dans les lumières il n'y a pas grand chose il n'y a pas pour plus ou moins éclairé donc on va peu éclairé en contre jour pour donner vraiment garder cette impression d'un contre jour alors que dans l'autre sens on a mis une intensité 10 exposures de de 3 donc on y va assez fortement ici pour obtenir donc un résultat un véritable résultat de contre jour la caméra elle a été positionnée la manière si je fais hunter j'ai les éléments donc qui permettent de ops de pouvoir positionner ma caméra est toujours pareil je peux toujours la positionner donc avec le thé ici voilà ici tu es pour mouvre tout ici translate exactement et voilà et donc je peux me remettre dans la vue caméra donc no cam cam ici et donc j'ai mon élément si je suis trop près donc de solution je pourrais reculé la caméra donc la perspective ok et si hop voilà je reviens sur ma caméra peut-être la reculer légèrement effectivement voilà ok voilà ok donc ici on a la caméra ok avec donc les différents éléments de lumière alors dès qu'on bouge en fait dans ce système là on a la caméra voilà ok et on a donc les panneaux lumineux qu'on voit donc ici apparaître si on veut pas alors une des possibilités donc dans le display ici et qu'on va retrouver très rapidement dans le network dans la sa gestion sur les containers ce qu'on appelle les containers c'est les éléments qui sont le plus haut dans l'arborescence de du système nodal de de houdini donc ici on peut créer donc des liens entre les éléments pour les regrouper ou pour faire du parent enfant pour les entraîner tous ensemble à ce niveau là donc on va pouvoir faire des liens entre les notes chaque élément étant appelé donc ici un node est pouvant être utilisé de manière indépendante chaque note contient des paramètres si on clique sur cam pour caméra on aura la résolution l'aspiration la focale enfin bon plein paramètres de la caméra le background image que j'ai mis ici pour voir le ciel ici qui apparaît et j'ai cliqué ici sur l'icône display background sur le sun view dans la liste d'icônes pour les visibilités sur la droite ok donc j'ai cam 1 ici ok puis j'ai sphère objets j'ai des informations translate rotate donc en général quand on crée ces éléments là objets géométriques ou caméra et autres quand on double clic donc à l'intérieur de la sphère object et bien on a une sphère ici c'est une surface en fait qui est générée ici qui pourra être modifiée donc c'est une surface par défaut polygonale on voit primitive type polygon mesh et sur lequel on pourra apporter des modifications ce qu'on va faire pour faire notre soucoupe volante ici et mais l'ensemble sera dans le container donc sphère object ici et donc chaque node a un input qui vient par le haut de la pastille du haut et un output qui est la pastille du bas ici et on a la possibilité donc d'avoir en bleu ici la visibilité ou la non visibilité si on l'enlève et donc notamment si on veut pas voir les arealides ça nous gêne on peut ici donc les cacher on peut les faire réapparaître ici ok intensité ici on va le remonter légèrement voilà pour voilà et on a caché des arealides sans que ça bien sûr enlève les effets des lumières ici donc c'est obligé de la même manière on pourra l'enlever bien entendu ici ça pourra se jouer aussi donc là ça peut pas se jouer à ce niveau là parce que c'est le seul objet à l'intérieur donc du conteneur forcément il est il est visible on peut l'enlever pour l'instant que à l'extérieur donc ce qu'on on voit dans le network ici de de houdini c'est que on a un ensemble d'éléments de containers qui vont pouvoir être reliés les uns aux autres par des liens donc de parentage notamment si je tire pour lier donc par exemple cam voilà parent craque ici entre les deux ok je supprime il repositionne parce qu'il ya une position relative on a vu la sphère bouger donc ça c'est pour la première possibilité et puis on va pouvoir développer une arborescence ce qu'on va faire ici pour apprendre donc à créer des nodes dans houdini c'est le but de ce tutoriel de créer des nodes dans houdini de manière assez simple et comprendre comment fonctionne donc le système nodal d'un houdini par ici une transformation simple d'une sphère en ce groupe ok donc en fait houdini est un système nodal un système nodal c'est donc des nodes qui sont associés les uns aux autres par un pipeline on va pouvoir ce qui est très intéressant créer plusieurs pipelines qui vont se croiser rester en parallèle ou se merger ensuite se fusionner ensuite et ainsi de suite on a vraiment toutes les possibilités selon le système dans lequel on se trouve bien entendu et on va pouvoir donc venir par exemple sur la sphère tirer donc sur le output et commencer à la sortie de la sphère du node sphère de créer des éléments alors le node sphère qu'est ce qu'il est il est le node de création ici il est en termes de radius de rho et de radius oui de radius donc sa taille bien entendu mais aussi donc le nombre de rho et de colonnes ici qui va faire que l'on va avoir donc plus ou moins ici donc sur les icônes sur le côté on est en mode sous objet ou objet je reviens en mode objet ici ok ici et on a l'ensemble des géométries donc sélectionnable ici donc sur la sphère et je vais pouvoir augmenter donc le nombre de rho et de colonnes ici et ok et on voit donc ici voilà on a augmenté ici on peut avoir un peu plus de souplesse on pourra mettre éventuellement un smooth ok donc on voit qu'on change ici les éléments de création de la sphère à partir de là et bien on va commencer donc à modifier des éléments de création d'une surface ici sous la forme d'une sphère et bien on va commencer à créer donc que alors je tire avec le fil je viens de le faire et ensuite je tape sur la touche tab c'est ce qu'on appelle le tab menu ici on va pouvoir donc sélectionner des manipulates on a tout plein de nodes un bien entendu de tous les connaître sur le bout des doigts ça paraît relativement difficile donc il faut contextualiser bien sûr ça sa recherche on recherche pas ici on veut modéliser donc on ne recherchera pas du fluide par exemple des choses comme ça ou du air des cheveux et de voilà ni des particles donc on viendra dans manipulate ici où on créera d'autres primitives ou du polygone ici donc avec polygone on pourra faire des opérations donc de normal de polybevel et ainsi de suite donc ça c'est intéressant et puis manipulate c'est une manipulation générale alors ça peut être local mais c'est ma manipulation extérieure au mode sous-objet d'un polygone donc notamment on va utiliser bulge ici ok et donc ici on a un node alors c'est c'est ce qui est intéressant dans houdini c'est qu'on a toujours des informations donc ici on a un nouveau node on peut cliquer dessus donc ça disparaît parce que le node est pas actif il ya un gros warning ici alors je peux cliquer dessus donc quand je clique dessus sur le warning ou sur l'information ici j'ai un panneau qui s'ouvre c'est vraiment très bien et qui me permet d'avoir des informations alors notamment ici l'information d'erreur non enough source sources specified ici ça veut dire que il manque une connexion l'étant rouge ici c'est ce qu'on appelle le magnète qui va permettre d'influencer donc le le bulge la réalisation du bulge donc et le gonflement dire ça ok donc je tire sur le fil je tape sur la touche tab pour avoir le tab menu et je tape métabole ok donc en général on utilise ce qu'on appelle des métaboles hop c'est rapparu ici on utilise ce qu'on appelle des métaboles pour venir influencer certaines opérations notamment le bulge ici le métabole va nous servir par sa forme à venir donc déformer comme on veut en force et en forme donc le le l'élément donc ici le premier métabole on va venir donc avoir des paramètres sur ce métabole donc chaque fois qu'on clique donc sur le le métabole on a les paramètres alors une chose qui peut apparaître au début de sur l'interface que j'ai pas dite chaque fois que je clique sur un un élément dans le nettoir j'ai les paramètres au dessus qui apparaissent et c'est le cas si j'ai bien pensé à enlever donc ici le no link qui est par défaut des fois enclenché sur les trois panneaux network parameters et c'est une vie ou ici on voit les 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 punaises ici où il fallait les pointes à qui sont les deux sont débranchées et si je les remis donc je mets je mets ici donc les gars nos links je reclique sur nos links voilà ok donc je reviens dessus ici ops cliquer link to parent c'était trop remonté donc ici je clique ou je déclic simplement et on voit qu'on a si on maintient appui on a une numérotation on pourra assigner donc par des numéros des networks donc une fenêtre de network avec une fenêtre de parameters et une fenêtre de vue par exemple donc ça sera des configurations plus compliquées quand on utilisera notamment des particules et des choses comme ça bon donc ici on n'a pas de link et ça permet donc que du coup quand je clique sur métabole par exemple d'avoir le panneau métabole paraméteur au dessus et de le voir dans la vue 3d on le voit à l'intérieur ici ok donc je reviens sur métabole ici et je fais donc radius par exemple 0 5 ok ici donc je réduis le radius donc de de ma métabole ici on voit que c'est plus moins haut c'est moins sphérique ici on a le weight ici donc on voit la forme c'est bien de ici de déborder donc on va mettre 0 2 même voilà plus fin ici et puis on va venir donc sur le bulge ok il est en magnitude 0 1 ici donc ça c'est la force du bulge donc dans le bulge on a en fait peu de paramètres ça nous permet de travailler sur un node dans une construction assez simple on a le déforme groupe et le magnète groupe c'est à dire qu'on peut créer des groupes notamment par exemple des groupes de de sous-objets on veut appliquer sur la sphère par exemple sur une partie de la sphère seulement le bulge on pourrait faire un déforme groupe ici et magnète aussi pareil sur les métaboles bon et si on va laisser et puis on a juste la magnitude alors on met la magnitude en place et hopse et voilà donc ce qui se passe on a cette cette forme de secoue volante qui commence à apparaître ici donc on va continuer notre travail donc ce qui est assez intéressant c'est que à tout ça et est connectable déconnectable et reconnectable à volonté on peut modifier les paramètres faire des essais si je ne suis pas content de mon essai je pourrais très bien repartir avec une autre une autre idée un même donc dans manipulate je pourrais très bien utiliser un bain d'ici qui permettra de transformer différemment un sculpte un smooth après ainsi de suite par exemple ici je l'utilise pour montrer un montagne donc hop je peux tester un montagne ici j'aurai un rocher qui poursuivra la secoue volante par exemple enfin il faudra que je duplique la sphère mais c'est un test que je peux faire ici qui est intéressant ce format m'intéresse pas je reviens dans bulge ici sur la secoue volante ok donc ça c'est vraiment très intéressant au niveau donc des essais de l'arborescence on retrouve un vrai système nodal comme on a dans nuke par exemple sur le compositing c'est vraiment très bien ok et donc on va ici un peu terminer enfin terminer venir donc compléter notre travail sur la métabole donc ce que on peut faire on n'est pas forcément obligé à la métabole parce qu'on a les éléments de center on peut le décaler pour décaler le centre il est centré mais si je mets par exemple moins 0,1 je vais descendre donc ici le niveau voilà au 0,1 je vais le remonter ici par exemple ok et je peux faire ça mais éventuellement je dis pour un faux je peux mettre aussi un node transform ok transform voilà je vais caler hop je glisse entre les deux qui vient et lui pourra jouer on pourra qu'il frémer les valeurs de translate rotate éventuellement qui permettra donc de faire évoluer la position de la métabole puisque il s'interpose entre la sortie de la métabole et le transforme et c'est lui qui va aller sur l'influencer donc le bulge donc ici ne serait-ce que le scale par exemple voilà on pourrait diminuer on peut le faire facilement ici avec le transforme ok je remets un pour l'instant et le décalage que j'ai fait donc ici dans le center je le remets à 0 et je peux donc le faire sur le transform translate 0.1 0.1 ici ça reviendra au même ok donc ici je vais faire la même chose enfin je vais prendre ces deux là et faire ctrl c ctrl v donc j'obtiens l'arborescence à côté ça c'est super et je vais utiliser donc tab un merge un merge de forme ici ok et ça me permet de merger donc que les formes et hop de les envoyer sur le magnète donc ici j'ai ma soucoupe volante qui s'est beaucoup agrandie dans le sens où effectivement elle elle est deux fois influencée par le même métabole à la même position ici donc ici ce que je vais faire c'est que je vais descendre à 0 ok donc déjà on a quelque chose qui est décalé ici au niveau donc du métabole de l'influence je vais diminuer l'influence ok voilà ici on va essayer de descendre à ça c'est le radius à 0.2 oui on va le laisser c'est 0.1 voilà pour avoir une forme un peu différente ok ici puis avoir éventuellement un plateau 0.15 voilà après on pourra régler voilà ok ici et on pourra régler la forme et puis ce qu'il faut voir aussi c'est qu'on peut comme ça accumuler donc différentes déformations notamment bon mais ici je vais remettre un deuxième bulge pour le les parties supérieures ok bulge ici ok toujours il me demande donc métabole on va rebelote un table métabole ok ici voilà et on vient hop se positionner là donc je n'ai pas trop parlé de la du display ici on peut très bien remonter par exemple au niveau de la sphère pour retrouver la sphère ici j'étais sur montagne pour voir effet montagne je clique dessus et donc à ce moment là je vois véritablement et effectivement si la vue est sur montagne mais que je clique sur bulge ici en fait en mode white frame en fait en mode white frame je vois le résultat de bulge mais j'ai montagne qui est affichée donc en haut en en shaded ici en opaque en shaded et j'ai le voilà donc pour que les deux correspondent il faut cliquer voilà par exemple pour montagne et sur bulge et hop je réactive et je vois mon premier bulge mon deuxième ici j'ai un métabole donc ce métabole on va faire vers l'inverse des deux autres ici on va réduire à 0,5 0,5 sur les axes du plan x y on a en bas à droite les axes de l'univers x y z c'est le cas de le dire ici parce qu'on a une photo de la vue de la terre donc de l'univers une vue de la terre oui effectivement une vue d'un satellite sûrement ok et donc le métabole ici on l'a plutôt donc réduit ici ok le voilà donc je peux cliquer aussi dessus pour le voir il est en forme allongée comme ça ok je reviens dessus ici et le weight ok alors le bulge le 2 il est à 0 et je l'augmente voilà alors ça permet de d'étirer ou d'écraser à l'inverse d'écraser ici voilà ok d'étirer ou d'écraser légèrement voilà si je veux ok pour faire la secoupe on va verser de travailler sur l'autre axe par exemple ok et donc à la fin je pourrais régler donc différents paramètres qui vont permettre donc de pouvoir obtenir le résultat qu'on veut je peux cumuler comme ça plusieurs déformations l'idée étant de vraiment voilà avoir un ensemble ici pour montrer le fonctionnement de l'arborescence ici donc nodal dans ou dini et puis assez classiquement en fait on met un nul à la fin à la sortie pour signifier quelle sortie nous intéresse si en plus si on fait plusieurs branches et tout ça et c'est ce nul qu'on voit hop ok ici je coche ça change rien bien entendu mais on met output mesh par exemple alors on fait ça on a cette systématique pourquoi parce que des fois on va réutiliser ce point final pour le réimporter dans un système de simulation si on veut que la secoupe émette par exemple de la fumée ou des choses comme ça tout en se déplaçant ce qu'on pourra voir la prochaine fois et bien à ce moment là on utilise la sortie ici donc du modèle output mesh pour l'importer dans un système de simulation donc un autre système donc nodal qui va se retrouver dans un autre container donc je le crée juste ici pour que pour information c'est par exemple on va utiliser un DOP network c'est bien un autre container ici et dans ce container là on a une sortie output mais on pourra avoir donc une une entrée bien entendu que l'on pourra donc utiliser ici ok pour pouvoir donc importer la sortie du pipeline qu'on a créé de la secoupe volante ok ça sera l'objet de notre tutoriel ici c'est juste pour info et pour comprendre un peu notre manip à ce niveau là ok voilà pour ici la création alors maintenant le déplacement effectivement on va pouvoir donc venir se faire voilà ici et on va pouvoir donc venir créer donc très simplement donc je remets juste la grille pour servir de référence ici créer très simplement donc un chemin pour faire passer la secoupe comme on a vu devant ici donc je vais créer une curve ici donc on va venir créer une curve on clique on a cycle juste à côté curve ici ok et on va venir donc placer nos points donc venant de derrière ici on place quelques points ça passe devant la caméra ici voilà ok voilà enter ici ok donc on a une curve qui monte comme ça donc par contre alors on a un objet container un curve objet qui vient ok je supprime ici je vais recréer donc une curve whoops create curve ici ok et je vais utiliser donc ici sur la gauche sur la grille venir snapper sur la grille on voit que les points sont sur la grille donc ça c'est pour s'assurer d'avoir une une curve cohérente au départ alors elle n'aura pas effectivement de déplacement sur le troisième axe mais au moins donc on a ici donc une curve voilà qui est placée ce qui va nous permettre ensuite donc de venir toujours pareil dans le container à l'intérieur on a l'objet curve enfin le node curve qui permet de créer cette curve on va passer en mode nerves cv ici et on est en sous-objet donc c'est la deuxième icône sur la gauche en haut en mode object au-dessus mode sous-object et donc ça va nous permettre donc de sélectionner donc les points ici et de venir donc les alors hop là oui je suis encore en mode hop j'enlève le magnète ici enfin le le snap et de permettre donc notamment sur la fin ici de remonter ok voilà par exemple un peu ici ok voilà on pourra ajuster donc par rapport au trajet de la secoue bien entendu ici ok voilà et on pourra ajuster donc il y a plusieurs méthodes de courbure bien entendu de la curve ici c'est assez intéressant ok à essayer à ce niveau là ok donc il faut voir que bien sûr on cadre bien donc le vol de la secoue par ici bien entendu et bien on pourra l'ajuster de manière interactive c'est ça qui est très intéressant et donc ici on va faire donc un chemin d'animation et pour ça on va venir on peut le faire de manière notale ici mais on peut faire aussi des choses interactives avec Oudini c'est ça qui est intéressant bien entendu ici et on va venir donc chercher dans plus ici donc le shelf donc animation ok et donc on va venir créer donc ce shelf animation ici en le rajoutant donc à ce moment là on a les fonctions on verra qu'on peut le créer aussi avec les notes directement d'animation ici on a donc follow pass ici qu'on va utiliser donc on sélectionne notre sphère object qu'on peut renommer en cliquant dessus du reste volante ok et donc il est sélectionné je clique sur follow pass et on a des informations quand on utilise des fonctions interactives qui sont donnés en bas de l'interface donc du send view et now select pass object et un press enter to accept selection et donc ici on peut sélectionner donc ici la curve de manière interactive ou dans système network et faire enter ici à ce niveau là et donc à ce moment là on a la secoupe qui vient de se positionner donc ici au début et elle va pouvoir donc prendre une trajectoire plus ou moins donc dirigé et on bon voilà elle a la direction ici on va pas trop rentrer dans les détails mais la direction mais sur de l'axe que l'on pourra changer donc look at mode l'on de passe donc elle regarde le up vecteur ici look up mode up vecteur et donc on pourra définir donc les axes alors ici on a quelque chose de sphérique donc le look at axis c'est pas très grave et le up axis donc c'est le y ça tombe bien on est dans le bon sens ici up vecteur c'est le 1 ici roll c'est le basculement plus ou moins voilà on a un ensemble de paramètres sur lesquels on pourra éventuellement donc travailler on voit qu'on a créé notre première animation reste à voir si ça se cale bien donc voilà avec donc l'impression d'une secoupe qui arrive et qui va voilà dans ici s'enfoncer donc ok on va redresser peut-être donc on pourra le faire de manière interactive ici ce qu'on a c'est donc secoupe et une contrainte donc on a un shop network qui est une contrainte ici qui est une un network de contraintes qui est apparu et qui on reprend donc à ici l'object get world space donc que l'object et sur lequel on a donc un ici un passe sur ce passe on va venir sélectionner un sop passe et c'est la curve donc on peut en changer ici éventuellement ok donc on voit que ça permet donc à l'intérieur donc déjà d'une arborescence d'avoir d'autres arborescence ici je donne un autre exemple aussi qui est intéressant c'est en venant reprendre donc le magnète de déformation ici je peux créer donc un subnet ici voilà et que je vais appeler donc magnète ici pour la déformation à la première déformation bulge donc ça c'est assez intéressant de comprendre qu'on peut faire des sous des sous sous objets ici enfin c'est des sous par contre network ok on a donc notre secoupe ici qui se déplace qui va partir au loin et donc à ce moment là on pourra sélectionner donc ici la curve et passer donc en mode sous objet pour venir donc sélectionner ici donc les points et éventuellement donc jouer de manière interactive sur l'axe ici alors il faut revenir voilà la soucoupe arrive par le dessus donc c'est toujours l'impression voilà la soucoupe qui arrive sur le dessus un peu monstrueuse entre guillemets qui passe au loin ici et on pourra donc éventuellement remonter voilà pour changer donc l'éclairage ok on peut jouer dans notre sens ici voilà et jouer donc sur les les points ok à ce niveau là on va enlever donc que temporairement le display voilà pour attraper le point ici et le remonter ok le remettre ok voilà voilà on met les points donc ici telle manière donc d'avoir voilà la trajectoire ici de la soucoupe qui part au loin voilà ok on va avoir un petit haussissement ici c'est du à ce petit point ici qu'on déplacera bon voilà on le fait de manière interactive effectivement aussi c'est trop compliqué comme c'est un peu le cas ici hop on va revenir bien entendu sur ok voilà pour venir maîtriser donc la fin de notre parcours qui s'est un peu tordu ici ok donc voilà ici le résultat qu'on obtient ici alors j'ai caché la cure on l'a édité alors à partir du moment où on édite les points on a un édit qui est créé ici un node edit et le résultat visible avec ici le node edit on peut en créer d'autres de notre édit si on veut conserver les modifications on a fait sur un édit pour on n'en est pas sûr on va créer un autre édit pour faire quelques modifications et ainsi de suite c'est assez intéressant de travailler de cette manière là ce que permet donc le système nodal et voilà donc la secoupe volante ici on ne voit pas transparence parce qu'on est dans le mode dans le conteneur que vos objectes ici et on le voit ici de manière complète et éventuellement on peut cacher la curve comme on a caché les light pour avoir la secoupe ici qui passe voilà ici et éventuellement à la fin on mettra un matériau donc sur la la secoupe donc matériau simple et on verra d'un prochain tutoriel comment gérer donc les matériaux on vient dans matériel palette qui est ici normalement dans le troisième en général après le preview autrement va le chercher ici dans new pan tap tip ici et puis on trouvera donc ce qu'on a qui n'apparaît plus ici pour venir le rajouter donc notamment matériel palette et ici on peut trouver donc différents types de matériaux prédéfinis avec le principal shader ici général et puis on a des des industriels ici des liquides et des métalliques on va chercher les métalliques cooper iron et c'est platinium silver titanium ici donc on peut s'amuser à vraiment titanium et si voilà ok donc on a sélectionné un shader ici on pourra éventuellement donc changer des paramètres notamment base color si on veut ici et venir donc l'assigné donc je reviens sur mat mat ici alors par défaut en ayant sélectionné un matériel palette j'ai ici donc je suis passé dans un autre network le vex building ici le mat ici qui me permet de gérer donc l'arborescence de construction du matériau donc en venant créer donc des liens avec des textures des choses comme ça donc ça on y reviendra dessus et puis on revient sur obj donc là c'est les différents networks over networks et si je clique sur ici obj et je retrouve mes éléments donc de la scène dans obj et je clique sur secoupe volante et une des méthodes la plus simple c'est d'aller sur l'onglet render matériel et si j'écris mon matériel et bien je le vois ici apparaître à la titanium et donc j'ai une secoupe volante qui est plutôt très métallique un ici et je pourrais intervenir sur le matériau soit en cliquant sur l'icône juste précédente sans revenant sur matériel palette ici où je retrouve et mon élément je double clic deux enfin je clique une fois dessus paraméteurs apparaît si je changeais donc ici la couleur par exemple en rouge ici voilà donc j'aurai ici donc un titanium rouge et je pourrais jouer sur l'ior le rock n'est les réflexions métalliques bien sûr à fond ici puisque c'est du titanium et ainsi de suite ok voilà donc pour faire simple à ici une secoupe en venant donc prendre en compte ici donc la construction et à la trajectoire de de l'objet ici ok